Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de l'intérêt de posséder une voiture ancienne dite matching number. Parce que les voitures anciennes ont souvent eu 36 vies, connues différents propriétaires, avec des envies et des moyens différents. Trouver des modèles dans leur état d'origine devient de plus en plus rare. Et c'est encore pire pour les modèles sportifs que certains se sentent obligés d'optimiser. Plutôt partisan du matching number, je vais t'expliquer pourquoi je cherche en priorité des voitures qui sont proches de leur état d'origine. Je vais commencer par définir l'expression matching number qui se traduit littéralement par numéro correspondant. En gros c'est une voiture dont tous les éléments mécaniques, au minimum le moteur, la boîte, le pont, correspondent au châssis et au numéro de série de la voiture. Elle est donc dans sa stricte configuration d'origine telle qu'à sa sortie d'usine. Certains puristes peuvent pousser encore plus loin la notion de matching number en incluant uniquement les véhicules dont la mécanique était celle montée à l'usine. Ils excluent alors les modèles avec boîte ou moteur de remplacement même si conforme à l'origine. Dans ce dernier cas on parlera alors plus de période correcte. Pour ma part je reste à la traduction littérale d'une auto qui est conforme à sa configuration d'origine donc au minimum période correcte. Après au delà de dire moi ma voiture elle est matching c'est quoi le réel intérêt ? Premier point l'authenticité. C'est évidemment le premier argument qui vient à la bouche des puristes et j'avoue que je partage pas mal cette idée. Aimer une voiture ancienne, un modèle particulier c'est aussi savoir apprécier ses qualités et ses défauts. Ce qu'on considérait même autrefois comme des défauts peuvent même devenir des qualités puisque c'est des sensations qu'on ne retrouve plus aujourd'hui sur des véhicules modernes et de plus en plus aseptisés. Chaque voiture ancienne est différente et offre sa propre expérience de conduite. Et à vouloir gommer les imperfections on se retrouve avec des modèles lissés et dénaturés. Certains propriétaires d'ancienne se lancent dans une quête d'optimisation des performances, de la tenue de route, du confort pour finalement retrouver des qualités de véhicules plus modernes. C'est un choix mais c'est souvent au détriment de l'authenticité du modèle. Ma vision actuelle des choses c'est celle là. Si je veux un truc puissant et hyper efficace j'achète une caisse récente. Point. Je n'aime pas les voitures anciennes que pour leur look. Après ça n'empêche pas de corriger certains défauts d'époque qui peuvent s'avérer quand même hyper dangereux comme les pneus diagonaux qui sont quand même de vraies savonettes. Il y a on va dire un juste milieu. Certains propriétaires par facilité ou par économie vont remplacer un moteur, une boîte, un pont défectueux par un modèle qui n'est pas conforme à l'origine ou qui n'a carrément rien à voir. Et c'est un cas courant sur les modèles sportifs comme les muscle cars dont le moteur d'origine a souvent pris cher et a été remplacé au moins une fois. Parfois par un bloc de même cylindrée mais de la mauvaise année ou du mauvais véhicule. Par exemple les cas les plus courants chez General Motors on trouve énormément de V8 350 CI donc les 5.7 litres de pick-up ou de van qui sont montés dans des coupés sportifs fin années 60 début 70. Idem chez Mopar donc Chrysler, Dodge, Plymouth avec les 8 blocs et on n'a donc plus du tout la même puissance. Et on perd les sensations d'époque ou on modifie au doigt mouillé avec des résultats pas toujours très glorieux. Quoi qu'il en soit on perd de toute façon les sensations d'époque. Deuxième point, l'attrait et la valeur dans le temps. Si les modèles en état d'origine traversent plutôt bien les époques, on peut pas en dire autant des modèles modifiés, customisés à outrance. Sans aller dans les extrêmes avec le tuning de mauvais goût, la personnalisation induit forcément qu'on modifie la voiture selon ses propres goûts, eux-mêmes influencés par leur époque. Ce qui ne plaira donc pas à tout le monde et encore moins dans 15 ans. Que dire des voitures américaines customisées dans les années 80 avec leurs immenses flaming et leur cul relevé ? Que dire des réalisations Pimp My Ride des années 2000 qu'on trouvait déjà pas terrible à l'époque mais juste immonde aujourd'hui ? Ok je tombe dans les extrêmes mais on voit souvent malheureusement en France beaucoup de propriétaires de voitures anciennes, surtout américaines, qui se sentent obligés de personnaliser leurs voitures sauce West Coast Custom. Eh mon gars mais pas besoin d'avoir une peinture flashy et des grosses jantes pour avoir une super Chevrolet, t'as déjà une caisse qui sort du lot. Des modèles magnifiques, super bien préservés finissent parfois massacrés dans des projets custom boiteux qui n'aboutissent pas et la voiture finit à l'état d'épave sur le bon coin donc ça fout un peu les boules. Il y a aussi des beaux projets custom mais malheureusement c'est pas la majorité. Troisième point, l'entretien. Tu récupères une bagnole qui a été bricolée dans tous les sens avec nombreux éléments mécaniques qui sont plus du tout d'origine. Tout fonctionne un temps puis tu commences à mettre les mains dans le kangoui parce qu'un truc lâche et c'est le début des emmerdes. Les pièces que tu as commandées pour ta Pontiac Firebird 1968 ne correspondent pas. Les filtres, la pompe à essence, les courroies, les bougies, rien ne va. A toi donc de te débrouiller en déchiffrant le numéro de ton bloc moteur, de tes culasses, de ta boîte. Et si ça ne suffit pas, il faut retrouver la référence de la pièce usagée si cette référence est toujours d'actualité et si elle n'a pas été remplacée par une autre. Et puis dans certains cas comme j'ai eu sur la Buick, tu trouveras des pièces dites adaptables qui seraient à peu près de la même référence, qui se montent mais il y a un truc qui ne va pas dans le bon sens, une entrée d'eau ou je ne sais quoi qui n'est pas dans le bon sens. Donc il y a des ajustements à faire et tu vas bien te faire chier. Donc tu l'auras compris, commander des pièces pour un moteur modifié ou pas d'origine peut s'avérer des fois compliqué. Plus compliqué en tout cas qu'avec une mécanique d'origine. Ça demandera donc plus de recherche qu'une simple sélection de véhicules sur rocauto.com. Au-delà de la recherche de pièces qui est fastidieuse, tu peux aussi être amené à rencontrer beaucoup plus de bidouillages sur des modèles qui ont été modifiés que sur des modèles d'origine. Alors oui, il y a de très bons préparateurs mais les bricoleurs du dimanche sont quand même beaucoup plus nombreux. Alors je ne te dis même pas, si ta voiture vient des Etats-Unis ou dans certains Etats, il n'est pas compliqué de trouver des pièces performance dans le neuroto du coin. Quand tu passes après un bricoleur du dimanche, tu es souvent amené à passer beaucoup plus de temps sur tes réparations parce que tu as découvert des trucs sales, des trucs parfois même très dangereux. Et finalement, tu te retrouves à tout reprendre pour partir sur une basse scène. Si tu n'es pas à l'abri de rencontrer aussi de la bidouille sur des modèles dans leur état d'origine, ça limite quand même vachement la casse. Parce que tu sais que de toute façon, beaucoup de pièces n'ont pas été changées, beaucoup de choses sont restées telles quelles depuis la sortie de l'usine. Donc ça limite quand même le champ d'action du bricoleur du dimanche. Le gars n'a pas forcément eu l'occasion de mettre les mains partout et d'essayer de faire mieux que les gars de l'usine à l'époque. Et pour tout dire, même avec ma Buick Skylark 1970 Matching Number, j'ai galéré pour certaines pièces. Comme la pompe à essence qui était une pièce finalement qui correspondait au véhicule mais qui était plus une pièce adaptable qu'une pièce vraiment conforme à l'origine. Et qui dit adaptable, dit adaptation nécessaire. Alors j'imagine même pas si ma Buick était un gros Lego, un assemblage de pièces mécaniques d'années différentes. Bref, pour toutes ces raisons, pour moi une voiture ancienne Matching Number reste une valeur sûre. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne Subcars. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501